je descends à la prochaine la chronique de gilles simon je vous l'avais annoncé il ya quelques semaines la voilà à l'écran dans nos étranges lucarne la séries tu mourras moins bête est diffusée quotidiennement jusqu'au 28 février c'est sur arté et c'est tout simplement hilarant ce qui est propre à faire mentir à la réputation très injuste de la chaîne culturelle franco allemande alors pourquoi faut-il absolument regarder tu mourras moins bête et d'abord qu'est ce que c'est que cette série vous qui m'écoutez vous connaissez sans doute les leçons scientifiques du professeur moustache par marion montaigne non je vois qu'il va falloir que je vous mette au parfum marion montaigne à 35 ans elle a étudié le dessin à l'atelier de sèvres et l'animation au gobelin elle a travaillé pour tf1 jeunesse et a été libraire de bande dessinée chez jiber puis elle est devenue illustratrice pour l'édition jeunesse mais surtout elle fait partie de cette génération de blogueuses apparues ces dernières années qui ont trouvé à s'exprimer en bande dessinée avant tout sur internet c'est ainsi qu'elle crée en 2008 son blog humoristique et néanmoins scientifique tu m'auras moins bête les histoires en forme de leçons de choses et exposés scientifiques par le professeur moustache à l'aide de son fidèle cobaye nathanaël sont édité en livre chez ankama puis delcourt quatre volumes sont parus le tome 2 a reçu le prix du public au festival d'angoulême en 2013 et le tome 4 est de nouveau en compétition cette année le verdict le 31 janvier prochain marion montaigne a également participé au feuilleton bd en ligne les autres gens du scénariste thomas caden en 2010 et 2011 et participe depuis 2013 à la revue en ligne de bande dessinée numérique professeur cyclope pour arte elle crée des histoires courtes pour le magazine personne ne bouge qui ont été publiés cette année chez delcourt sous le titre bizarre à ma culture logique mais revenons à tu m'auras moins bête pas si vite petit retour en arrière d'abord avant de devenir une série de courts métrages d'animation sur rareté tu mourras moins bête était donc un blog dessiné puis une série de livres dont le héros professeur moustache porte une pilosité subnasale qui lui vaut son nom mais arbore aussi une jolie petite paire de sein l'ensemble fait de ce génie auto proclamé un être androgyne disons assez éloigné de david bowie dans la transposition pour le petit écran la poitrine du savant s'est curieusement estompé alors que le côté trash et parfois assez gore des récits a été amplifié par les animateurs en revanche le très grand sérieux scientifique du discours a été respecté c'est que malgré leur aspect franchement déconnant et caricatural chaque épisode est le fruit d'une recherche minutieuse de marion montaigne qui rend visite à des chercheurs dans leur laboratoire et leur fait toujours relire ces histoires afin de ne pas ruiner des années de recherche scientifique sérieuse par une mauvaise compréhension interprétation ou transcription d'un discours scientifique qu'elle doit faire passer à la moulinette de son humour déglinguer pour cette première saison d'adaptation animée pour la télévision ce sont 30 épisodes de trois minutes chacun qui ont été réalisés par amandine fredon et produits par ex nihilo folimage et arte france chaque épisode s'ouvre avec une question d'un correspondant comme dans beaucoup de magazines ou émissions de vulgarisation scientifique par exemple je m'appelle sandie je ne dors plus depuis que j'ai lu sur internet qu'on avait des araignées en dormant c'est vrai ça cher professeur je suis et tout le microbe je voudrais savoir pourquoi que je me fais toujours refouler à l'entrée du corps humain alors que je fais même rien quoi cher prof je voulais savoir si c'était possible de rétrécir les marmots parce que moi parfois je les rangerais bien dans une boîte d'allumettes prof c'est un certain ryan qui veut savoir quand est-ce qu'on pourra vraiment se poitre avec des sabres laser non ça c'est pas demain la veille désolé rien c'est pas demain la veille bon c'est dommage un sabre laser c'est trop cool ça pourrait être vachement utile pour couper nickel des tranches de saucissons oh la danelle tu peux pas utiliser un couteau comme tout le monde dans le dernier extrait la question est élue par nathanael le fidèle assistant cobaye du professeur moustache que vous avez entendu entamer sa réponse l'étrange morphologie du professeur dans la bande dessinée a été remplacée ici par la voix et le jeu extraordinaire de françois morel qui donne un caractère unique à ce personnage de savon farfelu et si le contenu du discours est rigoureusement scientifique les exemples pris sont fantasques et la façon de les illustrer est hilarante pour le plaisir un petit extrait sonore de l'exposé de trois minutes sur les sabres laser de star wars mon pauvre vieux rien que pour faire un petit trou d'un centimètre carré dans un corps humain il faudrait une énergie de 50 mille joules ben oui soubaka ça tiendrait jamais dans un manche de sabre même en tachant un peu dans des petites bonbonnes un laser digne de ce nom fonctionne avec un mélange de gaz fluor et hydrogène un kilo de ce mélange ne produit qu'une toute petite salve de 50 joules ça bruit même pas mon kimono tu parles pour alimenter un laser de la mort qui tue faudra avoir carrément un réacteur nucléaire dans le dos je suis ton père quel que soit vos centres d'intérêt ou votre réceptivité aux sciences je vous garantis que vous serez toujours captivé par les réponses aux questions essentielles de la vie courante peut-on confondre la pâté pour chien avec des rillettes de la médecine mon corps résistera t il à un saut depuis le golden gate des avancées technologiques l'ascenseur spatial c'est pour quand ou des grands mystères de l'univers le boson de x qu'est à co le dessin de marion montaigne aussi trash que cette m jeté avec énergie sur le papier avec ses contours pas fini et ses taches de couleurs à l'aquarelle était un défi pour les animateurs les équipes du studio folle image s'en sont sortis à merveille sans doute en étudiant de près comment isao takahata avait procédé dans son long métrage mes voisins les yamada dans les solutions semblent similaires une très belle réussite donc que cette série a regardé tous les soirs sur arte à 20h45 jusqu'au 28 février et comme on est moderne chez arte tous les épisodes seront bientôt disponibles sur arte créative et arte futurs mais auparavant la série sort en dvd le 19 janvier édité par folimage et une soirée spéciale de projection et rencontre aura lieu à angoulême à la fin du mois pendant le festival international de la bande dessinée professeur moustache est également sur facebook twitter et instagram et puis il ya un jeu interactif aussi sur le site arte créative bref vous n'aurez plus aucune excuse avec ça c'est sûr vous mourez moins bête mais bon vous mourez quand même voici le moment de mon conseil de la semaine c'est un livre paru le 13 janvier signé camille moulin dupré publié par glena dans sa collection manga seinen le voleur d'estampes est un livre inclassable un superbe hommage graphique aux estampes japonaises par un artiste inspiré aux regards aussi décalés qu'admiratif ancien du regard moderne réalisateur du formidable court métrage d'animation allons-y à lonzo qui était un hommage croisé à jean paul belmondo et à la ligne claire de l'école de bruxelles camille moulin dupré adopte ici non seulement un trait et des motifs inspirés de l'estampe japonaise mais se refuse dans sa narration à employer les codes de la bande dessinée franco-belge tout provient de l'art de l'estampe qui était rappelle-t-il un art populaire pas noble du tout cela confère à ce premier volume d'une histoire qui en comptera deux une forme très originale constamment surprenante le récit lui-même qui se déroule dans le japon du 19e siècle navigue entre plusieurs eaux romances poétiques récits d'actions fantastiques intrigues policières critiques sociales une histoire passionnante qui se déroule de jour comme de nuit dans une petite ville que l'on finit par connaître comme sa poche un livre dont la genèse fut longue passant par des projets sous forme de films d'animation de jeux vidéo de livres numériques développé notamment au cours de trois résidences à la maison des auteurs d'angoulême entre 2011 et 2013 le résultat est d'une beauté troublante dans son noir et blanc en sept nuances de gris un auteur à suivre bon moi je descends la prochaine mais je descends qui à la prochaine j'ai dit on m j'ai dit tu ne C'est le pioniclet !